Oui, bonjour Antoine. J'aimerais que tu me suggères une bonne marinade pour de la viande. Merci. Salut Pierre. Écoute, l'essence d'une marinade, c'est pas bien bien compliqué. Ça te prend un quart gras. Moi, j'aime beaucoup utiliser les huiles. Ça te prend un acide ou plusieurs acides. Tu peux utiliser du vin blanc et du vinaigre de vin blanc, du vinaigre de champagne si tu fais un poisson ou une viande plus pâle. Et si tu fais une viande rouge, tu peux utiliser du vin rouge, du vinaigre de Xerès, du vinaigre balsamique. Et tu viens mêler tout ça avec des aromates. Alors, dans le cas ici présent, nous aurons un peu d'ail, des baies de genièvre, des échalotes françaises et de la moutarde avec notre bavette à laquelle on va ajouter du vin rouge, du vinaigre de Xerès et de l'huile d'olive. Première des choses, la moutarde. C'est assez universel dans les marinades de la moutarde. Des échalotes françaises, un peu d'ail, des baies de genièvre. C'est extrêmement savoureux. Un tout petit peu de sel. Il ne faut pas en mettre trop parce que le sel va avoir tendance à faire cuire la viande qui va mariner. Et du poivre au goût. Un peu de vinaigre de Xerès, du vin rouge et de l'huile d'olive. On va mélanger tout ça avec un fouet jusqu'à ce que la moutarde soit bien incorporée et homogénéisée au reste des ingrédients. On ajoute notre viande. Dans le cas présent, je prends un steak de bavette parce que c'est une viande qui est quand même relativement coriace. Pierre, ton morceau de steak, tu peux le laisser macérer dans la marinade pendant minimum deux heures. Tu peux même te rendre à trois ou quatre jours sans aucun problème. L'idée, c'est que plus longtemps tu vas la laisser macérer, plus ton steak va être goûteux. Une fois que c'est fait, quand tu as décidé qu'au bout de deux jours, ça avait assez mariné, tu la ressors du réfrigérateur. Puis c'est important de la laisser tempérer au moins une demi-heure à une heure. Donc ta viande, tu la laisses dans la marinade, tu la laisses sur le comptoir pour qu'elle s'attendrisse, pour pas qu'elle soit saisie lors de la cuisson. Quand tu as terminé avec ta marinade, c'est important de l'acheter. Tu peux l'utiliser pour cuire ton steak, badigeonner ton steak à mesure qu'il cuit sur le barbecue ou dans la poêle. Mais si elle n'est pas été cuite, c'est important de ne pas la garder. Bonne bouffe!